Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo les frères aujourd'hui c'est pack opening J'ai pas mal de packs, j'ai que des choix 80 de plus en vrai et aussi j'ai 2-3 packs très sympa comme les 10.82 de plus de fiesta promettenteur En tout cas les frères j'espère que vous avez kiffé la vidéo, like, abonne-toi et rejoins-nous sur le chat Twitch Le lien est dans la description et merci beaucoup les gars du soutien Alors est-ce que je peux juste dire une chose les gars alors c'est normal si on a les mêmes affaires On a dans le même stream, on a fait 2 ou 3 vidéos d'un coup les gars donc c'est normal si on a les mêmes affaires Juste une petite chose, je vous remercie les frères sur Twitch du soutien et je vous remercie aussi les frères sur Youtube du soutien Merci les gars, merci, hâte que Foodbird commence pour que voilà la hype de Food reprenne un peu Et juste pour vous rappeler du mardi au vendredi je crois, on sera à Lyon donc voilà il n'y aura peut-être pas forcément des streams En tout cas si on fait un stream ça ne sera pas dans le décor habituel parce qu'on sera chez le collègue et ami SalemFut les gars Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch au cas où on fasse un petit stream du mardi au vendredi Mais en tout cas voilà, à partir de la semaine prochaine c'est comme d'hab les gars et surtout pour le début des Foodbird Et dis-moi aussi dans les commentaires si tu as de la chance ou pas dans les packs Et si tu préfères l'équipe 1 des Food Fantasy ou l'équipe 2 L'équipe 1 personnellement Moi je préfère l'équipe 2, je trouve qu'il y a peut-être plus de cartes qui sont un peu plus... ça change un peu plus Mais en vrai je préfère peut-être les héros de la deuxième équipe par Jisou Bon les frérons on commence, ça m'a coûté entre 200 000 et 250 000 à peu près Voilà, pour les faire Déjà ça commence bien, à partir de 85 c'est déjà une belle victoire Surtout que les 85 on aura besoin pour le choix héros Donc t'es bien Sur Foodbird comme ça je l'aurai direct Ouh Il était bon lui à Marseille les gars Moi j'ai bien aimé à Marseille Oh oui ça tombe messieurs Et oui ça tombe Et en plus moi qui disait les gars qu'il était très surcoté le SBC de MNR Tayadzazir Comment ça lui en 3 packs il a plus de chance que moi de... tous les trucs ils jouent ouverts Ahahahah Tayadzazir En vrai il a une bonne carte les frérons Il a une belle carte ouais Surtout si il y a 4 plus 4 Non mais là mes choix ils sont déjà rentables Là mes choix sont déjà rentabilisés les gars Surtout si tu te fais une Seria cette semaine Si tu comptes te faire une Seria J'ai qui en Seria ? Bah t'as Cordoba, t'as Dina Talé Mais Dina Talé tu sais pas m'intéresser Tu peux peut-être te tester en Zlatan C'est vrai Ah les gars je suis content en vrai C'est bien c'est bien c'est bien Et en plus il voulait faire... c'est pour ça qu'il avait mis des joueurs de Seria le VO Il est rare quand c'est l'O Il a mis des joueurs de Seria pour pouvoir faire le SBC de... enfin l'objectif de Ginola Pour avoir les 5 joueurs 80 en plus Les gars on a un autre qui tombe dans les 3 choix Je sens il y a un autre qui tombe là dans les 2 choix Je pense pas Allez le dernier de la première page Carlo Soler En vrai Après t'as eu 2,85 Ouais non j'ai 2, par contre j'ai 2 municois Je le trouve pas si cher que ça je trouve Il est pas si cher que ça Il donne des liens 1000 ans Si t'as Atal dans ton équipe C'est avec les 2 joueurs sont algériens Donc t'as un plus simple collectif En vrai Benacer c'est pas si mauvais je trouve Non ça va Allez il m'en reste 3 les gars Bon en vrai là c'est sexe je trouve Il n'y a pas de grosses notes Il n'y a rien là En vrai moi j'ai été déçu de cela C'est décevant les 80 de plus Je pense en fait il faut pas les enchaîner Il faut les ouvrir à genre 1 à la fois 1 à la fois Bon les gars un peu déçu Je n'empêche des choix Mais au moins ce sera rentabilisé avec Benacer Oui t'es bien Et d'un côté dans les 300k C'est rentabilisé avec Benacer Je suis content Moi j'en ai eu un tu vois J'avais pas fait ça pour rien Si toi à ton côté tu dois le faire Je te dirais non Là c'est un gros club en amanda Mais sinon je ne le fais pas Non parce que ça nous a quand même Côté pas mal des crédits à tous les amis Au moins ça le refait le club Alors ça arrive Nous on a pas grandi aux States On a vécu aux States Entre quand on avait De nos 17 ans et demi A nos 19 ans à peu près Donc on avait pas grandi là-bas Tu vois on est devenu des jeunes adultes Là-bas c'est différent On est allé là-bas quand on avait la majorité Est-ce qu'il y a un endroit particulier Ben en vrai ça dépend de ce que tu kiffes Mais en vrai toutes les villes américaines se ressemblent Ouais Donc si t'es plutôt côte ouest Peut-être la Californie Ca peut être sympa Après si t'es plutôt côte est En fait essaye de Si t'es un jour Tu passes une année aux Etats-Unis Essaye de visiter un peu les States Mais en vrai Peu importe où tu vas aller Tout va se ressembler La Californie c'est bien par contre Ouais c'est sympa C'est une bonne vibe la Californie Par contre ça coûte très cher Ca coûte rush ouais Donc ça dépend de tes finances Et ce que tes parents peuvent t'offrir Mais ouais c'est En tout cas si tu veux une expérience à l'américaine A l'école Partout où tu vas aller Ca sera à peu près la même chose Il y a aussi Inéna en Californie Non Inéna en tout cas c'est surcôté à la mort Surcôté à la mort Ouais Maintenant t'en a partout Surcôté In-N-Out Surcôté Les frites c'est du carton frère Les frites In-N-Out c'est C'est pas bon C'est du plastique Par contre leurs burgers sont très bons Mais c'est vrai que leurs frites sont mid En fait je comprends pas la hype autour de In-N-Out Si ce n'est leurs burgers Mais nous quand on est à Austin les gars Il y avait un burger local Enfin un fast-food local C'était une dame grise C'était une tuerie Ca s'appelait Peteriz Tous les Peteriz Tous les Peteriz En fait c'est une chaîne qui s'appelle Peteriz Et c'est ça Tous les c'est Nocturne C'est la version Nocturne Ils sont tous comme ça Non ça ils étaient pas comme ça Le fromage il était mieux fondu Mont en haut C'est ça AAAAAA 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 Les gars désolé si on vous donne faim AAAAAA Les gars je vous jure Ils étaient fat Ils étaient immondes Voilà c'est un peu plus ghetto Tu vois c'est pas la même chose Il y a une sauce moutarde là-dedans Elle est pas bonne Non franchement Whataburger c'était surcoté Mais par contre t'en avais pour ton argent Les gars vous préférez quoi Le truc orange Ou le truc Peteriz Vous préférez quoi Peteriz Ou Whataburger Selon les images Ca c'est un peu plus ghetto Ca c'est un peu plus fat Bah il boule le burger Il boule Pour toi Miche Tu préfères les fast-foods bien mugubres Bien je respecte pas les normes sanitaires Moi j'étais comme toi à l'ancienne Je te montre pas un kebab Pour moi à l'ancienne il devait être dégueulasse Genre tu devais même pas vouloir rentrer dans le resto Ils étaient les meilleurs Mais depuis que j'ai plus de 19 ans 18-19 ans mon frérot Je te montre pas que maintenant Je fais attention aux normes sanitaires On a trop vu de dingueries Il y a trop de choses cheloues qui se passent Maintenant franchement C'est peut-être l'âge Ou c'est peut-être que voilà Maintenant on gagne bien Tu vois ça va Que maintenant je préfère me poser tranquillement J'aime bien voir le truc de la belle rouge Tu vois ce que je veux dire Il a mis c'est Je me suis peut-être gentrifié Mais je te jure Que je préfère largement maintenant un truc qui est clean Je préfère l'expérience Oui les gars j'ai changé Mais je l'assume Il a dit il s'est gentrifié Tu sais ce que ça veut dire gentrifié Il s'est embourgeoisé Ouais voilà moi les gars je me dis Je me suis embourgeoisé Ouais je me suis embourgeoisé Il a mis l'échangé de classe sociale N'oubliez pas les gars Prends l'accélération prime dans le chat Mon tech stat les gars Tech partenaires ou les partenaires font grève ? Gilets jaunes ? Une tech gilets jaunes ? Oh non J'ai pas eu de chance de mon choix Héros en capillé Je fais de la grève Non Liam Attends J'ai plus Par contre j'ai pas ouvert Les gars on va ouvrir dans 5, 4, 3, 2, 1 On ouvre Ouuuh Ca c'est pas le Lucio ça Ou Marquez Carvalho Carvalho ? Je l'ai déjà en plus Il est pas mauvais mais j'ai pas envie d'avoir des doublons les gars Broline ça non ? Je sais pas ça me... Les gars j'ai l'impression que je l'ai toujours Me dis pas que c'est papa Si ? Non Bon les gars le dernier la vérité Au moins t'as pas eu 1,4 Ah c'est une quiche Je te parle pas de la quiche Lorraine Pas mauvais Donovan En vrai les gars Vu la gueule du... Vu la tête du pic Je prends Donovan En vrai Je prends Donovan Je te mens pas que Donovan Tu t'en sors plutôt bien vers la fin J'ai Nick Lima Je prends Donovan C'est terrible en vrai Voilà On va terminer là dessus messieurs Au moins comme ça quand tu vas te faire ton défi MLS Tu seras bien content Ouais En vrai ça va les gars Donovan je prends Ça va ça va ça va C'est dur En tout cas mes Prince Si vous avez kiffé la vidéo Like Abonne toi Et on se cap sur le chat Twitch On se cap sur le chat Twitch les frérots Et merci beaucoup du soutien Et merci les frérots du soutien Que ça soit sur Youtube Sur Twitch Sur les réseaux sociaux Merci les gars Merci beaucoup les frérots Prenez bien soin de vous Bon week-end si tu joues tes matchs de champions Bisous les frérots Ciao les gars ! C'est parti pour tous les frérots